Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Je vous emmène avec moi dans ce vlog où on va partager un petit peu les préparatifs et quelques images de la fête du mariage de Samira. Samira a enfin trouvé quelqu'un qui lui correspond et on lui souhaite bien évidemment tous nos voeux de bonheur. Moi j'ai été un petit peu absent ces derniers temps, non seulement je suis tombée malade, je n'avais plus de voix, impossible donc de travailler. Et comme vous pouvez le constater, la cuisine est en cours, les travaux ne sont pas tout à fait finis. Donc sans cuisine, il m'est un peu difficile de faire des recettes, mais c'est pas grave. Doucement, mais sûrement, incha'Allah. Donc on vous emmène dans ce vlog, on va descendre à la cave. Donc les hommes vont venir assister au mariage ici, chez moi à la maison. Et les femmes, ça va se passer à la salle. Donc je suis de corvée cuisine, c'est pas une corvée parce que c'est vraiment un plaisir pour moi de cuisiner. Donc on va descendre et on va expliquer un petit peu tout ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti, let's go ! Donc première chose qu'on a fait avec ma maman, que je remercie du fond du cœur, elle s'occupait du linge. Donc on a liquidé ici tous les vêtements. Il reste des petits trucs qui doivent juste monter à l'étage pour pouvoir éviter que le linge prenne l'odeur de la nourriture et avoir aussi beaucoup d'espace où travailler et où déposer les courses. Alors aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est également préparer la vaisselle qu'on va emmener aussi à la salle pour faciliter les préparations du mariage. Et c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Et après, on va passer en cuisine et on va préparer le couscous. On va le préparer aujourd'hui pour demain. Comme ça, demain, vendredi, on va préparer ce qu'il nous faut pour samedi. Comme ça, samedi, on pourra finir tôt et profiter de la fête, incha'Allah, en famille. Allez, let's go ! Ça y est ! Alors, pour bien travailler et pour être à l'aise, on met des vêtements dans lesquels on se sent bien. Ça, c'est vraiment mon équipement de travail. J'adore. Donc, on va commencer ici, à la cave, par récupérer la vaisselle. Ça fait des années que j'achète les gadgets. Moi, je suis très très vaisselle. Donc, on va récupérer les big big bashing, ainsi que le four et plein d'autres choses. On va commencer par ça. C'est parti. Let's go ! Salam alaykoum ! Salam alaykoum ! Salam alaykoum ! Ça va ma comité de cuisine ? Très bien, alhamdulillah ! Fière et honorée à Mimi Diali. Voilà. Ça va maman, tu vas bien ? Je vais bien, alhamdulillah. Salam mutabiai de Mimi. Alors, on est jour J-2. Oui, exactement. Deux jours du grand jour. Quel est le grand jour ? Quel est cet événement qu'on a fait ? L'événement, c'est le mariage de Samira, ma grande-fille. Voilà. Masha'Allah. Alaykoum alaykoum ! On leur souhaite tous les bonheurs du monde. Amine, amine. Et beaucoup d'enfants. Si elle a la patience pour, elle peut y aller. Oui. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. La patience de nos jours, on n'en a plus pour soi-même. Oui. En tout cas, on leur souhaite qu'il crée. Ah, alhamdulillah. Voilà. As-Sanira et Ibrahim. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors, on commence par... Nous, on a toujours commencé comme ça. C'est un rituel. On commence par... La menthe. La menthe, c'est ça. La menthe. On la prépare. Comme ça, tout est plus facile le jour J. Et tu disais aussi pour éviter que le na'na apprenne des odeurs. Oui. Si on épliche les oignons, etc. Voilà. Et on commence par... Exactement. Comme ça, les mains sont nickel. Parce qu'après, il faut faire les oignons, il faut faire les poulets. Alors, là, voilà. Même si vous lavez vos mains 36 fois, il y a toujours un petit reste. Donc, voilà. On commence par le na'na et puis la coriandre. Et puis, on attaque l'oignon et... Et le reste. Et nous, on ne coupe pas notre na'na. Voilà. On le laisse comme ça. Et comme elle dit Mimi, comme ça, quand on fait le thé. Et thé hayati avec na'na. Je ne vous dis pas. Je ne connaissais pas. Je viens de découvrir. Et j'approuve. Franchement, il est difficile. Et alors là, vous tordez votre na'na. Et vous avez un goût exquis. C'est ça. On a plus de saveur de la mousse. Plus de saveur, voilà. C'est plus intense. Voilà. Et bien, voilà. Et comme toujours, on travaille, nous. Alhamdoulilah, on essaye d'être une famille qui s'entraide. Voilà. C'est important. Voilà. Allez, on va bouloter. On va arrêter de... De faire blabla. Non, toi, tu boulotes. C'est moi qui... C'est moi qui t'observe. Allez, il y a encore au moins 15 pièces, je crois. On n'a pas fini. Allez, là, oui. Courage. Allez, là, oui, tout le monde. Après avoir fini de nous occuper de la menthe, on attaque la coriandre ainsi que le persil. On nettoie tout pour après juste le laver. Je commence par la marinade des poulets pour le couscous. Donc, je vais mixer des oignons et je vais hacher finement au couteau la coriandre ainsi que le persil haché. Et j'ajoute cela aux oignons mixés. Là, les épices tajines qui sont vraiment des épices de qualité et fraîcheur. Je vais simplement les vider dans mes pots à épices pour gagner du temps. Et il nous faudra donc du gingembre, du curcuma, du poivre blanc ainsi que le poivre noir. Donc moi, je mets toujours moitié-moitié dans mon pot à épices et je les mélange bien évidemment car le poivre blanc a son propre goût et le poivre noir également. Une fois que j'ai rempli donc tous mes pots à épices, c'est parti, on va assaisonner la marinade du poulet. Donc, je mets une bonne cuillère bien généreuse de poivre blanc ainsi que le poivre noir, de curcuma, de gingembre. On va mettre un peu de colorant alimentaire pour la couleur et du pistil de safran pour le goût bien évidemment. L'huile d'olive, c'est de l'huile d'olive assis là que je vide souvent dans un plus grand récipient. Donc ici, j'ai mis pas mal d'huile, j'ai mis un gant. C'est parti, on va maintenant passer à la marinade des poulets. On va pouvoir les mariner. Ici, ma maman a tout lavé, nettoyé et laissé égoutter les poulets. Maintenant, je vais juste à l'aide d'un couteau les piquer pour que la marinade puisse bien s'imprégner. Donc, on va mariner les poulets aujourd'hui et je vais les cuisiner demain matin. Comme ça, ils seront bien, bien, bien marinés. Ils auront plus de saveur et seront encore meilleurs. C'est parti, on met assez généreusement de marinade partout à l'intérieur et sur chaque membre du poulet. Voilà, ensuite, je range ça dans une boîte hermétique, une boîte spécifique pour les aliments. J'achète ces boîtes au macro. Donc, au total, j'ai mis 5 poulets dans chaque boîte. Elles viennent équipées d'un couvercle bien hermétique. Voilà, top ! On va fermer également la deuxième boîte et on pourra mettre ça au frais sans aucun souci. Le reste de la marinade, je l'ai également mise dans une boîte. Ça va me servir demain à pouvoir produire et fabriquer beaucoup, beaucoup de sauce pour mouiller. 5 kilos de semoule. C'est parti, on laisse ça au frais toute la nuit. Et on attaque déjà la semoule. J'ai utilisé ici le couscous taille bas de calibre fin. On a mis 5 kilos. Je vais tout vider dans une bassine. Je vais l'assaisonner de sel et j'ajoute l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe d'huile. Ensuite, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de semoule, on va mettre 2 couscoussières. J'en ai une très, très grande et une moyenne. Ça va m'aider pour finir plus vite. Je viens réhydrater tout doucement les graines de semoule. On y va avec les mains et on travaille la semoule. C'est très, très agréable à faire. Et la semoule taille bas est vraiment de très, très bonne qualité. Et c'est parti, on va maintenant travailler. On essaye de se concentrer. On ne perd pas le fil. Beaucoup, beaucoup de choses à faire. Une fois que la semoule est bien travaillée, il ne nous reste plus qu'à remplir les couscoussières et les mettre à cuire à la vapeur. Voilà, c'est parti. Première casserole en route. En même temps, j'ai lancé également la cuisson des oignons pour le confit d'oignons et de pois chiches. Et les pois chiches aussi, je vais les mettre à cuire à la cocotte pour gagner du temps. Après 15 minutes, la première cuisson à la vapeur est faite. Je récupère dans une très, très grande bassine. Je viens ajouter ici l'autre couscoussière aussi. Et je vais directement remettre à cuire la suite de la semoule pour terminer les premières, premières fois. Yes ! Là, à l'aide de mon fouet big, big, big format, je vais donc bien détendre chaque graine de semoule. Je viens réhydrater aussi mon couscous. Je mélange un petit peu au fouet. Et ensuite, on va travailler ici à la main. On va bien, bien, bien les grainer et donc retirer un petit peu certains grumeaux. Et on va donc travailler, travailler la semoule jusqu'à ce qu'elle soit prête à être cuite une deuxième fois. Voilà, c'est parti. Donc là, je vais le faire au total deux fois chaque cuisson. Et demain, quand on va réchauffer le couscous, il y aura donc une troisième et dernière cuisson à ce moment-là. Voilà, donc top ! Ici, toutes les semoules ont été faites. Cinq kilos de couscous ont été cuits à la vapeur deux fois de suite. Et voilà, notre semoule est belle. On peut déjà la consommer comme ça si on veut. Mais moi, j'aime bien les faire trois fois. Maintenant, une fois que c'est complètement froid, je vais couvrir et mettre de côté jusqu'au lendemain. Le confit d'oignon est également prêt avec des pois chiches. Et c'était divin. Hello ! Ça y est, je suis montée de la cave. Je me suis vite un petit peu changée. Et maintenant, on va continuer la soirée chez Samira. Il y a d'autres préparatifs à faire. Et là, la famille est un petit peu aussi réunie. Donc, on sera encore plus pour aider. Donc, il y aura beaucoup plus de mains fortes, comme on dit. Et on va se retrouver donc là-bas. Ciao ! Je te remercie d'être patiente ces jours-ci. Oui, mais il faut. Parce que ta femme est la cuisinière du mariage, tu te rends compte ? Ah, c'est vrai. Quelle responsabilité ! J'espère que ça va être bon. Tu me fais confiance ? Ça, c'est clair. Il n'y a pas de photo. Tu fais confiance ? Bien sûr, 100%. On espère que tout se passe bien. Un petit mot pour les mariés. Les mariés, voilà. Pour le mariage. Félicitations. Allaikum wa alaikum kushibul khay. Pour tout le monde, encha'Allah. Voilà. Et l'uqba libaqa, comme on dit en arabe. Encha'Allah, y'a l'ubi. Donc, au tour du suivant, voilà. Au tour du suivant, voilà. Ah, on m'appelle. Voilà. On vous embrasse. Bye bye. Ciao, ciao. Oui, c'est moi. Et là, il y a du monde à la maison. Il part. C'est moi. 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 Salut. Ça va ? Ça va ? Et toi ? Oui, ça va. Ça va ? Félicitations, ma soeur. Merci. Laikim al-bukhari, d'cha'Allah. Ça y est, tu ne peux plus faire marche arrière. On est en plein dedans. Je ne pouvais déjà pas faire marche arrière. Je suis déjà mariée. Oui, en plus. C'est juste une petite fête. Donc, voilà. Alhamdulillah, super. Ça va, sinon ? Oui, ça va. On vient prêter main forte, c'est ça ? C'est comme ça qu'on dit ? Deux mains. Parce qu'en ce moment, mes expressions... Deux mains fortes. Non, mais on est des demi-cerveaux. Peut-être qu'il y a ton demi-cerveau, mon demi-cerveau, on va faire un cerveau. Ah, peut-être. Mais mes expressions, le féminin, masculin, mon français en tout cas, en général, c'est une catastrophe. On n'arrête pas de me reprendre sur les réseaux, mais voilà. Donc, je viens prêter main forte, c'est bien juste. Voilà. C'est parti, on est en plein temps. Allez, bye. Ça, c'est les mains de Faltinine. Oui, qui, à nouveau, a fait le déplacement d'Espagne. Oui, en plein temps de crise. Oui, bravo. Vous avez passé la crise. Merci à Mohamed. Oui, un grand merci en tout cas. Ça nous fait plaisir. Elle nous avait arnaqués. Vous nous avez arnaqués, tu disais que tu venais pas. Non, mais c'est ça. En journée, c'est ce qu'elle a mis dans l'audio. C'est ça ? C'est ça ? C'est ce qu'elle a mis dans l'audio. C'est ce qu'elle a mis dans l'audio. Alors, on ronge les stickers. On les coupe à la bonne... On a été trop long, c'est ça, à la base ? On va perdre le long. Non, en fait, on a printé sur une feuille à 4 autocollantes. Et maintenant, on les coupe en tout cet étiquette, comme on veut. Ah, c'était pas une feuille qui serait découlée. Non, voilà. C'est ça que j'ai pris que ça. C'est intelligent. Bravo. C'est ce que je fais là. Hello, les amis. J'espère que vous vous portez bien. Un jour J, moins un après une courte nuit, mais quand même qui a été assez reposante. C'est parti. Aujourd'hui, je vais attaquer le matin la cuisson des poulets. Je vais encore les cuisiner ici à la maison, comme ça, je rectifie la sauce. De toute façon, on a accès à la salle que vers 11 heures. Là, il est 9h30, donc le temps de cuisiner le poulet. Et on pourra alors tout transporter là-bas à la salle. C'est parti. Je remercie ma fille qui a tout, tout, tout rangé, nettoyé, tout est propre. Je suis super contente parce que, voilà, pour cuisiner à l'aise, il faut quand même un environnement apaisant et propre surtout. Allez, on va travailler. Alors là, j'ai déjà préparé mes casserole pour cuisiner le poulet. Il y a 10 poulets. Donc ici, je vais en mettre probablement 5 voire 6. Et ici, dans la casserole, je vais en mettre probablement aussi 4. Comme ça, je fais une cuisson. En une heure, mon poulet est prêt et je peux rectifier la sauce. Donc ici, elle a tout, tout, tout lavé mon matériel, mes petits jouets. Ça, c'est fameux. Donc tout ça, ça va partir à la salle pour réchauffer le couscous là-bas. Et également, pour cuisiner, on va faire la salade royale. Donc pour cuisiner les légumes à la vapeur, voilà, ça avance, on y est presque. Ici, j'ai mis de côté un peu de confit d'oignon pour Magique, qui va donc lui manger ici à la maison. Ainsi que les hommes de la famille et un peu de semoule pour eux également. Et ensuite, je leur laisserai leur part de poulet. Allez, on va au frigo. C'est parti. Et on vient prendre notre poulet qu'on avait rangé ici hier. Let's go. Et ce qui est vraiment bien, c'est d'avoir fait donc la marinade la veille. Comme ça, les poulets vont s'imprégner de toutes ces magnifiques épices de la marque Tagine. Et on va maintenant donc passer à la cuisson. On vit semilla. C'est parti. Allez, vis semilla, c'est parti. Alors, on avait mis l'huile dans la marinade, donc je n'ajoute pas de l'huile. Le gras est devenu un peu solide dû au froid. Donc là, avec la chaleur, il va reprendre forme et il va donc fondre tout simplement. Ici, ici, dans la grande casserole, j'ai su mettre 7 poulets. Et alors ici, je vais encore en mettre 3. Et après, je récupérerai toute la sauce pour la semoule. Hum, quel superbe bruit, ça donne envie. Ici, il y a la marinade d'hier. Je vais rajouter une cuillère par touffe. Et le reste, je vais la mettre à cuire à feu doux. Hier soir, j'ai préparé 3 bouquets garnis avec cornéant de persil. Et on va mettre un dans chaque casserole. J'ai encore ici juste des oignons coupés en petits cubes. On va les ajouter aussi parce qu'en fait, là, on a de l'oignon marinée. Et là, on aura de l'oignon nature. Et les deux combinés, ça va ajouter un peu plus de goût. Donc, on va en mettre un peu dans les 3 casserole. Voilà, on a tourné les coulets. On a une très belle coloration. Maintenant, je laisse colorer un petit peu par le bas. Et ensuite, je vais sauver. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Non mais regarde là, moi je m'a fait piger Ah bon, elle a pris son robot, moi j'ai pris le mien aussi Ça fera deux fois plus de robots Voilà, juste quelques petits trucs et après je vous aide Je t'en prie Hello, ça y est Bon, ce matin on a fait un peu le temps, vous avez vu les étapes du couscous Et après ça a été la course, donc vous avez tout raté Mais on a ramené les poulets cuits, la sauce est prête, la semoule aussi J'ai laissé la part comme je l'avais dit pour les hommes Maintenant on va préparer tout doucement la marinade pour les poissons Et vous allez peut-être me voir, peut-être voir que mes mains Tout dépend du temps qu'il y aura devant moi Voilà, merci Soraya Que penses-tu de ta soeur Samira ? Ce que je pense de Samira, c'est que c'est une très très belle personne Elle n'a pas toujours eu beaucoup de chance au niveau couple Et j'espère que cette fois-ci elle sera tombée sur la bonne personne Je lui souhaite beaucoup beaucoup de bonheur Laikam al-aliyam al-khir à tous les deux Elle est Ibrahim Et voilà, je l'aime, c'est ma soeur Et c'est ma meilleure amie Et tu peux dire qu'elle va se marier l'événement qu'on fête aujourd'hui ? Oui, bien sûr Et en plus de ça, j'ai la responsabilité de régaler les invités Donc je suis doublement contente Allez, on vous laisse tranquille Donc priez pour moi pour que tout soit bon Voilà Bye On a oublié l'été hier À la guerre Comme à la guerre On a pris ça Du coup, ça c'est plus ou moins une cuillère Plus ou moins 10 kilos Plus ou moins 10 kilos On va travailler Il faut mettre une robe, il faut encore avoir des remarques On est plus d'assez Oui, j'ai fait la prochaine Oui, j'ai rajouté Oui, j'ai rajouté Oui, on sait assez On rince toujours Vous rincez, hop Et c'est parti Et c'est parti, ça y est Moi je suis tataxiana Non, non, t'es plus, t'es plus On aperçoit ici toutes les casseroles qu'on a ramenées de chez moi à la maison Toute la vaisselle C'est parti, je vais commencer donc à hacher le persil et la coriandre Pour les salades et pour les marinades On voit la semoule, les sauces, tout est là Et maintenant, moi je vous dis au revoir C'est ici que s'achève la première partie de ce bel événement Restez branchés au courant de la semaine Vous pourrez voir la deuxième partie Ainsi que la fin de ce joli mariage Merci à vous et à très bientôt